et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière manager sur soccer manager 2023 on commence direct par les matchs dans cette dans ce nouvel épisode un match de ligue des champions face de groupe et vous pouvez voir qu'il ya déjà un nouveau cette saison en tant que titulaire j'ai réussi à faire venir kylian mbappé et il joue sur le côté gauche de notre attaque il accompagne donc moukoko et louis qui sont toujours là qu'après ce match on va faire bien sûr le bilan du début de la saison une saison qui se déroule moyennement je trouve on pourrait même dire c'est des ans ce début de saison allez une attaque avec louis c'est repoussé par la défense de l'ajax et derrière edouardo kamavinga qui va nous permettre de mener 1 0 face à l'ajax à stern d'âme allez 1 0 on peut voir que notre tribune est toujours en cours de travaux c'est pour ça qu'il ya personne dedans une tribune a quand même plus de 40 millions d'euros d'investis attention l'ajax qui se procure une occasion s'est récupérée à l'égalisation l'égalisation c'est voilà ce que ce que je voulais dire le début de saison il est mauvais parce que l'équipe a du mal l'arrivée de kilian mbappé pour l'instant nous est pas vraiment il a du mal pour l'instant à se confondre dans cet effectif allez l'hopès peut-être pour débloquer la situation avec aux deux gardes avec kamavinga et le 2 buts 1 kilian mbappé cinquième but seulement de cette saison toute compétition confondue mbappé qui vient nous permettre de repasser devant saison compliquée pour lui qui a quitté le psg pour pour notre club rappelle qu'on avait gagné la ligue des champions la saison passée c'est pour ça qu'il a il a choisi de signer chez nous j'avais tenté à l'inde mais c'était trop cher on n'avait pas les moyens de le faire donc j'ai j'ai tenté kilian mbappé et du coup il est dans notre équipe un jour il va prendre sa retraite en attendant il est chez nous faut en profiter grosse erreur de notre défense et surtout de eduardo kamavinga qui a donné ce ballon à kirk qui est en train d'en profiter et qui vient égaliser oh là là ce début de saison est catastrophique on va faire un bilan aussi côté européen pour voir un petit peu notre classement il se pourrait que cette année soit une année catastrophique sur un plan des résultats allez moukoko moukoko pour organiser peut-être une attaque elle est moukoko moukoko qui progresse moukoko qui va tout seul la frappe de moukoko s'est reculé c'est repoussé ça va revenir dans les pieds de kilian mbappé qui vient marquer un doublé dans ce match heureusement qu'il marque dans ce match parce que pour l'instant défensivement c'est catastrophique de la part de notre équipe allez moukoko moukoko qui décide de y aller peut-être tout seul allez moukoko ça passe ça passe moukoko qui décale louis louis qui attaque louis allez 4 buts à 2 face à l'ajax allez on va faire peut-être des changements changement de latérale gauche allez changement de latérale gauche on va peut-être faire entrer un défenseur central parce que j'ai pas de latérale droit on va faire tourner au poste de milieu de terrain et sur le plan offensif il y a pas d'autres changements car ça fait le boulot devant pour l'instant 4 buts à 2 j'hésite à changer de système de jeu parce que je trouve que ce début de saison est quand même assez mauvais j'attends de voir la trêve hivernale si on est mal classé en championnat ou autre il y aura des changements de tactique allez nouvelle occasion c'est arrêté par le gardien de cette équipe néerlandaise allez bien finir ce match conserver ce score de 4-2 ça ferait trois points en liste des champions ils sont à prendre parce que franchement ce début de saison compliqué et voilà allez victoire en liste des champions ça va faire du bien dans notre phase de groupe et on va pouvoir faire le bilan de ce début de saison on en est à on en est bientôt au niveau 21 et au niveau 21 on passe légende ou classe mondiale je reconnais que vous avez eu peu de ça c'est Zyschenko il est pas titulaire dans notre équipe il y a des bons joueurs devant lui donc il ne peut pas être titulaire donc on va commencer par le championnat on est 7ème de Ligue 1 avec 19 points le titre c'est déjà foutu pour cette année je ne sais même pas si on va pouvoir se battre pour les 5 premières places c'est très très compliqué les autres équipes je pense se sont renforcées et c'est très compliqué pour notre équipe d'aller chercher quelque chose plus haut on a quand même fait 4 défaites un match nul et 6 victoires seulement 22 buts marqués pour 17 buts encaissés on en casse trop de buts et c'est quand même une saison très très compliquée qui se déroule pour l'instant coupe nationale on n'est pas encore en lice côté coupe continentale donc la Ligue des Champions on est 2ème de notre groupe grâce à notre victoire mais sinon on le voit on a fait notre 2ème victoire sinon on a fait une défaite aussi et elle était face à Chelsea donc on a gagné face à Stamon Grise et à Jax mais ça va être très compliqué on peut être versé en Ligue Europe cette année je pense pas qu'on finira 4ème mais 3ème c'est fort probable à moins que l'équipe se réveille mais on voit il y a quand même des résultats en dents de scie dans cette équipe cette saison avec le recrutement seulement cette année en tant que titulaire de Kylian Mbappé 32 ans et on peut voir qu'il descend en général il va descendre à 91 cette saison voilà il a des très bonnes notes mais le problème c'est que ça affaiblit en note collectif un petit peu l'équipe est à pas de chance aussi je pense cette saison et le problème c'est le gardien de but je sais pas ce qu'il a déçu de ses performances il est qu'à 81 j'ai pas pu trouver de remplaçant en poste de gardien de but parce qu'on avait pas le budget et j'avais tout mis sur Kylian Mbappé parce que je voulais avoir un joueur sur le côté gauche de meilleur niveau qu'Eliott qui était à 91 90 Eliott là on a Kylian Mbappé c'est une star en plus ça nous permet de vendre peut-être plus de billets dans le stade c'est même sûr côté côté équipe on a prêté des joueurs cette saison tout ça s'est prêté le jeune Rodriguez il est à 63 de général à 21 ans il atteindra pas son potentiel de 91 95 en tout cas tout ça s'est prêté Mbappé on peut voir qu'on avait réuni à 22 ans lui peut-être qu'il pourrait devenir titulaire dans les prochaines années mais j'ai prêté pas mal de joueurs dans l'objectif qu'ils progressent dans d'autres clubs il y en a beaucoup qui sont prêtés dans les clubs de Ligue 1 mais on les voit jamais titulaires quand on les joue donc c'est assez bizarre on rappelle qu'on a une nouvelle tribune qui sera ouverte le 17 février 2032 donc c'est cette année j'ai hâte j'ai hâte parce que ça nous fera plus de sous et ça nous fait surtout actuellement on a 53 000 d'affluence moyenne alors qu'on fait un début de saison catastrophique et on a 58 000 supporters pour une capacité de 96 000 donc c'est plutôt plutôt pas mal on va se laisser là on se retrouve donc tout de suite pour le bilan hivernal et le match hivernal on espère que notre équipe va se réveiller un petit peu parce que c'est quand même compliqué c'est quand même compliqué ce début de saison allez on est parti pour le match hivernal 16 mars 2032 8ème de finale allez de l'idée champion ça a été chaud mais on s'est qualifié pour les pour les 8ème de finale et on est dans notre dans notre stade qui a l'air d'être bien garni bon il n'est pas fioul rempli mais il est déjà pas mal on a un très beau stade un très beau stade on mérite de jouer cette liste des champions on a le plus gros stade de France allez 0-0 pour l'instant alors qu'une construction est en train de se faire Fallé qui décale et qui lance loin devant Mbappé Mbappé avec Kamavinga Kamavinga qui frappe dans les tribunes bon match que l'on maîtrise avec 6 tirs mais seulement 2 tirs cadrés ensuite après ce match on va faire le bilan hivernal attention à la perte de balle et Dothor Dothor qui attaque allez la récupération et le oh le contre ça c'est bien lancé Moukoko Moukoko l'ouverture du score du V FC Yousoufa Moukoko 33ème minute de jeu qui nous permet de mener 1-0 allez on mène 1-0 face au FC Séville Kamavinga on rappelle qu'on est les tenants du titre de cette liste des champions l'objectif c'est bien sûr d'aller en finale cette année allez Moukoko c'est repoussé c'est dégagé par la défense ça va revenir sur un de nos joueurs et on va pouvoir construire de nouveau allez Falé Rivierez Rivierez qui tente de chercher la faille c'est finalement Falé qui fait cette passe et qui va trouver Moukoko encore Moukoko Moukoko qui décide d'y aller tout seul avec son talent et il vient nous marquer le deuxième but Yousoufa Moukoko le doublé 2-0 juste avant la mi-temps 43ème minute de jeu on fait le break du côté du Valé avec FC une dernière action ou non ça va être la mi-temps la mi-temps sur ce score de 2 buts à 0 je suis plutôt content et satisfait de la prestation des joueurs par contre on a Lopez qui est fatigué on va le changer direct et on va faire entrer Colac on va laisser pour l'instant Mbappé et Luis même s'ils sont en train d'être fatigués voilà 2 changements sur cette première mi-temps et on va bien sûr en faire d'autres il faut économiser l'effectif on joue beaucoup de compétition cette saison sortie de Guimaraes allez on va faire des changements on va changer le latéral gauche qui est plus fatigué que le latéral droit on va changer Elliot et je vais faire entrer je vais faire entrer Kaya vers ce côté droit voilà oh quelle erreur quelle erreur du FC Séville et Moukoko il peut y aller pour le triplé Moukoko et il bute sur le poteau oh dommage quelle offrande quand même c'était pour Moukoko 18 tirs 10 tirs cadrés pour nous allez les changements qui ont lieu on a fait nos 5 changements du côté du Valéry KFC allez 2 à 0 c'est pas assez pour prévenir du match retour que je ferai en off vu qu'on joue 3 matchs par épisode je le rappelle attention il n'y a que 2 à 0 pour l'instant on aurait mérité vu le nombre d'occas quand même 12 tirs cadrés de mettre un 3ème but mais 2 à 0 on va se contenter de ce score peut-être à moins que Kolak décide de bien construire avec Kamavinga Eduardo Kamavinga avec Kolak de nouveau Kolak Kolak qui passe ça bute sur le poton encore dommage dommage allez nouvelle action avec Johansson qui repasse derrière avec Eduardo Kamavinga Eduardo Kamavinga qui tente de passer avec Johansson Kamavinga Kamavinga toujours Kamavinga et le voilà le 3ème but ça fait plaisir 3 à 0 face au FC Séville c'est pas c'est pas anodin c'est quand même une très grosse équipe le FC Séville allez Mukoko qui décale Elliot Elliot Mukoko peut-être la dernière action de ce match avec le 4ème but Kaya Vert Kaya Vert les rentrants en plus font la différence du côté du VFC match parfait de la part de mes joueurs allez ne pas encaisser de but ce serait vraiment très bête on va peut-être en encaisser un attention sur leur sur l'une de leurs seules actions du match ils ont sûrement marqué voilà 4 à 1 on faisait un très beau match là et sur une seule action ils ont été décisifs voilà c'est leur tir cadré c'est le but bon allez on s'en sort bien victoire 4 à 1 dans notre magnifique stade on va voir combien on avait de spectateurs pour cette rencontre face au club espagnol on avait 90 000 spectateurs je crois que c'est notre record allez on va faire le bilan hivernal vous allez voir que l'équipe s'est réveillée en championnat mais je pensais vraiment pas qu'on allait remonter au classement mais c'est finalement le cas hop c'est parti on est leader et oui avec presque 10 points d'avance sur le Paris Saint-Germain c'est vraiment incroyable d'avoir fait une telle remontée sans 6 buts marqués et 32 buts en caissé par contre mais on a l'une des pires défenses mais en tout cas on a c'est sûr personne ne peut nous battre la meilleure attaque du monde sans 6 buts marqués c'est pas anodin c'est vraiment ça prouve le style de jeu prôné par notre coach franchement très belle saison je reviens un petit peu en Ligue 2 c'est encore Ajaccio et Saint-Etienne qui vont remonter mais Moukoko il est déjà à 33 buts cette saison et Luis on est à 12 passes on a des bons passeurs des bons buteurs on est à 76 points quand même c'est quand même assez énorme on est sur deux titres de champion de France consécutifs on peut peut-être aller en chercher un nouveau cette année si l'équipe continue comme ça voilà les saisons où le PSG gagnait c'était grâce à Mbappé et là cette année on l'a de notre côté il a eu du mal à s'acclimater dans cette équipe mais à partir de novembre il a commencé vraiment à hausser son niveau et il est très important maintenant pour l'équipe avec Moukoko et Luis c'est vraiment notre notre trio offensif qui fait des ravages dans toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé donc ça c'est le championnat au niveau des coupes nationales on est en demi-finale face au stade Malherbe-Camp normalement ça doit passer c'est un club de Ligue 2 la coupe de la Ligue on va le jouer la finale face au PSG alors tout ça ça va se passer en off parce que ça sera le dernier match de la saison le dernier match de la saison si tout va bien c'est une finale de Ligue des Champions et au pire c'est un match de championnat ou alors peut-être une finale de Coupe de France on verra on verra mais si tout se passe bien normalement on est en finale de Ligue des Champions vu le niveau qu'on affiche depuis plusieurs matchs je n'ai pas fait mon trait mais je crois qu'en championnat sur la non la forme en championnat voilà on a fait un match nul c'était face à Auxerre parce que j'ai fait tourner pour le match de Ligue des Champions j'ai mis une équipe face à Auxerre on a fait un match nul un peu partout mais sinon c'est que des victoires voilà 16 points sur les sur les 6 derniers matchs ça prouve la valeur de cette équipe par contre le PSG c'est 2 points sur les 6 derniers matchs et il serait 20ème actuellement assez catastrophique cette série pour le pour le PSG côté manager il y a des petites infos on est passé ça y est au niveau 21 d'ici c'était en janvier je crois qu'on est arrivé à ce niveau là et du coup voilà je suis passé légende et j'ai tout mis tous les points j'ai mis aussi mes points dans les gestions humaines qui est à 52 maintenant au lieu d'être à 25 donc on a un très très bon coach on devait Temple de la Renommée on est 2ème voilà on fait partie des légendes on est 2ème en termes de record on a battu un record cette saison une victoire tout zéro face au Girondins de Bordeaux et on a battu le record des spectateurs c'est dans cet épisode là même le match qu'on vient de faire c'est 90 804 c'est le record de spectateur pour ce club par contre les autres records on les a pas battus mais on va sûrement les battre un jour ça c'est sûr il n'y a pas eu de recrutement cet hiver il n'y en a pas besoin on a une équipe très très forte donc on va partir tout de suite pour le dernier match de la saison et le bilan du coup de cette saison et j'espère qu'elle va être belle allez on se retrouve pour le dernier match de la saison match de finale de l'idée champion de le Real Madrid et le Valéry FC et malheureusement pour ce dernier match j'ai un absent car il est devenu papa c'est Joao Luiz qui a eu donc un enfant et il ne sera pas présent pour ce match et c'est du coup Kaya Vertz qui le remplace sur le côté droit j'espère qu'il va faire le boulot Kaya Vertz j'ai vraiment besoin que toute l'équipe fasse un très bon match là forcément ne pas avoir Joao Luiz c'est c'est une difficulté face au Real Madrid qui est une équipe plus forte plus forte plus forte que Manchester United par rapport à la saison passée parce qu'on les avait joué en quart de finale le Real Madrid ça avait été très compliqué contre eux ils ont une très très belle équipe allez Kamavinga première occasion pour le VFC avec Gonzales et ce côté droit avec Lopez Colac Kamavinga Kamavinga Moukoko l'ouverture du score de Moukoko notre le meilleur buteur de l'histoire du club 12 minutes de jeu seulement déjà 1-0 dans cette finale de l'île des champions attention allez Eduardo Kamavinga Kamavinga avec Falle Falle oser ce ballon pour de toute façon les seuls joueurs qui peuvent sauver l'équipe c'est Kylian Mbappé et Moukoko allez nouvelle action avec Kamavinga Lopez Rivieres c'est repoussé ça va revenir dans Lopez avec Colac allez l'oeuvre Colac qui a remplacé Martine Odegaard Martine Odegaard qui est descendu à 85 et j'ai décidé du coup de mettre Colac titulaire lui qui est arrivé à 81 de Général puis les plus jeunes Colac donc c'est lui notre nouveau meneur de jeu pour les prochaines saisons à moins que je trouve quelqu'un de plus fort mais en tout cas ça fait plusieurs saisons qu'il est sur le banc au Colac et il mérite de passer enfin devant Martine Odegaard qui s'approche tout doucement de la fin de carrière il est toujours sur le banc Odegaard mais quand j'ai vu qu'il avait perdu un point de Général j'ai préféré lancer le petit jeune Colac avec Mbappé voilà la 3-0-3-0 36ème minute de jeu la recrue c'était la recrue phare de cette année Kylian Mbappé très important attention le Real Madrid oh là il y a un 3 contre 2 un négocié pour Rodrigo qui vient réduire le score sur vraiment une contre-attaque une contre-attaque du Real Madrid toujours 3 buts à 1 attention peut-être une action pour le VFC qui subit une faute sur Kylian Mbappé rien n'est sifflé Davis Moukoko pour Kamavinga ça touche le poteau c'est repoussé et ça va revenir pour le Real Madrid avec un un contre ouais mais le contre est mal joué et derrière notre charnière centrale qui va relancer allez ça va être la mi-temps qui va être sifflé 47ème minute de jeu donc on a eu 2 minutes de temps supplémentaire ouah bah toute l'équipe fait un bon match même Kaya Vert il est plutôt bon allez Moukoko qui récupère plus 3 joueurs différents qui ont marqué allez ça fait tourner Rivieres Fallet avec cette passe Mbappé Moukoko non c'est Kamavinga 4 buts 1 ouais on va on est en train de dérouler là face au Real Madrid je pense je pense vu le match là je vais encore attendre un peu mais ça sent bon ça commence à sentir bon on a 3 buts d'avance on est en train de dérouler notre football franchement je pense que je peux encore améliorer cette équipe on voit Chomény par exemple c'est un joueur qui pourrait m'intéresser mais je pense sur le prochain Mercato j'ai envie de frapper un grand coup et je pense que la saison prochaine j'essaierai de faire encore Allende ça fait plusieurs saisons que j'essaye mais il coûte très très cher cette année c'était Mbappé parce que j'avais le budget pour Mbappé mais pas pour Allende mais là si je peux faire Allende en plus d'avoir Mbappé ce serait vraiment une attaque de folie il y en aurait un sur le banc forcément ou alors les deux titulaires et puis je vois au Luis il faudrait voir parce que Moukoko il est obligé d'être en pointe il ne peut pas jouer sur un côté et voilà la victoire 4 buts à 1 on gagne la Ligue des Champions face au Real Madrid quelle victoire 4 buts à 1 et on conserve notre titre 2 Ligue des Champions d'affilée jamais un club français n'avait réalisé cet exploit et bien mon club créé le réalise 16 millions d'euros en plus dans nos valises donc on doit frôler les 43 millions d'euros c'est plutôt pas mal alors qu'est-ce qu'on a Johansson c'est une décision tactique Davis c'est vrai et dire que Lille voulait nous l'acheter Davis je refuse à chaque fois de le vendre parce qu'il est tellement important dans mon dispositif et on a remporté donc la Ligue des Champions congé de paternité aucun problème tu peux y aller par contre lui il a 22 ans est-ce qu'il a encore une marge de progression oui il y a des jeunes joueurs qui reviennent à chaque fois des prêts parce que je déploie depuis plusieurs saisons c'est pour ça qu'ils sont à 83 de général et peut-être qu'il va falloir les titulariser dans un avenir proche je ne sais pas si on sait qui a gagné la Ligue Europa ça serait bien de savoir est-ce qu'on sait qui a gagné la Ligue Europa cette année non on ne sait pas encore on va passer je ne sais pas pourquoi la Ligue Europa je joue après la Ligue des Champions je vais préférer que ce soit l'inverse allez on va passer un peu on va voir Johansson hop on va rassurer un peu nos joueurs qui se plaignent du temps de jeu il ne faut pas trop se plaignant ah c'est Arsenal qui gagne la Ligue Europa 1-0 face au Bayern Munich vous faites partie de mes plans ah c'est un jeune joueur non je verrai si je l'ai je l'ai met en vente mais je ne suis pas sûr bon déjà équipe continentale de l'année c'est Davis qui fait partie de cette compo avec Gonzales donc nos deux latéraux Kamavinga en fait partie le petit Pedri c'est un joueur aussi qu'on pourrait recruter par exemple mais je pense la priorité ce serait peut-être un vrai gardien de but parce que notre gardien de but il fait quand même trop d'erreurs et ah oui l'attaquant Chelsea Borwen j'ai toujours essayé de le faire venir mais il est tellement énorme 98 de général je crois c'est un joueur qu'on ne pourra jamais avoir un man qui partent hors retraite à 35 ou 36 ans peut-être qu'on pourrait le faire signer et Moukoko ça c'est vraiment le meilleur recrutement que j'ai pu faire Moukoko franchement j'étais très content de moi sur ce profil que j'avais recruté il y a quelques saisons du coup on va faire le bilan du championnat en championnat notre équipe finit leader avec 90 points 10 points d'avance sur le PSG c'était mal barré en début de saison mais on a bien rattrapé le coup 28 victoires 6 nuls 4 défaites 124 buts marqués 42 buts encaissés une différence de buts de 82 on jouera la Ligue des champions avec le PSG Monaco Marseille Lyon en Ligue Europa Toulouse et les Girondins de Bordeaux en Ligue 2 la Ligue 2 avec la Saint-Etienne et la St-Joxo qui montent en Ligue 1 QRM Bastien en National et en National c'est les Chamois le Red Star et Nancy qui remontent en Ligue 2 vous voyez les 4 derniers s'il y avait le National 2 qui descendent côté coupe nationale alors on a gagné la coupe de France 5-2 face à Lyon grosse domination quand même face à l'OL et on a gagné 4-2 face au Paris Saint-Germain la coupe de la Ligue le trophée des champions on l'avait perdu 2-1 face à l'Aïs Monaco je n'ai pas parlé de la coupe continentale parce qu'on avait gagné la coupe du monde cette année je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas les résultats mais en tout cas cette année on a gagné la coupe du monde on a gagné la Super Coupe d'Europe la Ligue Europa c'est Arsenal c'est la première fois qu'un club anglais la gagne depuis 3 saisons avant c'était des clubs français et la Ligue des champions on en est sur 2 donc on a gagné presque tous les trophées possibles à part le trophée des champions on peut être content de cette de cette très belle saison j'ai envie d'aller voir en championnat qui a fini meilleur buteur et bien c'est Moukoko encore 35 buts ensuite on a Kiem Mbappé chez nous qui finit à 17 buts Odegaard 15 passes D Louis 14 passes D Odegaard qui ne sera pas titulaire la saison prochaine sera remplaçant à moins qu'il parte et que je lui trouve un nouveau remplaçant mais il est c'est un des meilleurs joueurs qu'on ait eu Odegaard mais maintenant il faut qu'il laisse la place à Kolak je peux peut-être faire montrer un peu la compo d'abord on va regarder les stats internationales Moukoko c'est 71 buts cette saison voilà Barwon c'est le joueur dont je parlais il est même à 99 de général c'est un joueur pour nous on ne peut pas le faire ça coûterait trop cher je pense en salaire et en plus il faudrait le transférer ça serait très très compliqué de le faire venir de Chelsea où il est titulaire même si il a il pourrait gagner la Ligue des champions avec nous parce qu'il viendrait améliorer un effectif assez conséquent il a combien de ah il peut être que buteur ouais c'est un profil à la Moukoko quoi ensuite on a quoi d'autre on a Mbappé qui finit à 25 passes D sur la saison c'est plutôt pas mal pour Mbappé pour une première saison avec nous bon il a quel âge il attend 3 ans il s'approche de la fin Kylian Mbappé et Allende 31 ans 94 de général ça c'est un joueur que je vais essayer de faire venir je l'annonce déjà mais avec 72 millions d'euros ça va être compliqué parce qu'il me demande au moins 120 millions d'euros Manchester City pour faire signer ce joueur mais je ferai tout je ferai tout pour essayer de l'avoir ou alors de recruter un joueur plus fort à un autre poste on a toujours cette équipe quand même incroyable bon là il y avait Louis qui était absent mais normalement ça donne Louis Louis à la place on ne peut pas le remettre parce qu'il est en congé paternité mais normalement c'est jouer à Louis Mbappé Mkoko c'est vraiment une attaque dingue ensuite Kolak voilà c'est lui qui remplace Odegaard à ce poste de meneur de jeu bientôt à 83 de général on peut voir que Odegaard est à 85 il a 33 ans j'hésite mais je pense que je vais le laisser partir histoire de récupérer un peu d'argent sur ce joueur peut-être faire jouer un jeune en réserve sur le banc des remplaçants on va voir on va voir après on a du Dolberg aussi Dolberg j'essaie de le vendre mais il ne part pas malheureusement c'est comme ça lui il est revenu de près un ailier gauche on a pas mal de joueurs je vais vous faire montrer un peu l'effectif l'effectif de l'équipe préserve il y a 51 joueurs en équipe préserve il y en a 3 encore qui sont prêtés voilà ça c'est l'équipe préserve ils nous ont mélangé un peu les joueurs mais il y a des jeunes joueurs dans cette équipe préserve on suit le côté manager ça on a déjà vu au bilan hivernal au niveau des trophées déjà cette saison on a fait 78% de victoires est-ce que c'est mieux que la saison passée ? non c'est moins bien au niveau des trophées alors cette année on a gagné la coupe du monde la super coupe d'Europe la ligue des champions et la ligue la coupe de la ligue et la coupe de France bien sûr aussi comment c'est une belle armoire franchement en quelques saisons là on a fait avec notre première coupe du monde des clubs qu'on peut voir on a battu des records je rappelle le record de victoire cette année 12-0 le record des spectateurs 90 804 on a pas battu de série de victoire ou de matchs invaincus Temple d'Or à nommer on est toujours deuxième le deuxième meilleur entraîneur au monde mais je pense qu'on va passer premier très bientôt ça c'est sûr bon bah voilà et on rappelle que le 24 octobre notre stade sera terminé et entièrement optimisé et on pourra penser à arrêter d'investir dans le stade à partir de ça vu qu'il n'y aura plus besoin d'en mettre et investir du coup dans des joueurs des plus gros gens chaque saison histoire d'avoir la meilleure équipe du monde et que l'on fasse sport autant que le Real Madrid allez n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière dans notre club créé à plus tschüss tschüss